Éclair de la revue Awotélé est avec nous et l'on démarre avec cet extrait de Zina Ria de Ramatou Keïta, une fiction qui nous vient du Niger. Une jeune fille ici d'une famille aristocratique se languit de son amoureux qui tarde à venir l'épouser. Alors Claire, pourquoi avoir choisi ce film ? Parce que c'est un film magnifique, comme vous avez vu les images, que ce soit en termes de costume, de maquillage. On met à l'honneur en fait la femme nigérienne, on met à l'honneur aussi une relation d'amour, celle justement du languissement quand on attend son amoureux. C'est donc une jeune princesse, Tia, qui attend son promis, qui tarde à venir la demander en mariage. Et c'est un film qui va à l'encontre un peu de l'idée reçue qu'on se fait du film d'amour. On dit souvent qu'un bon film, c'est un film avec de l'action et des scènes de sexe. Mais on oublie que dans les sociétés africaines, les scènes de sexe, ce n'est pas forcément accepté, c'est un peu tabou. Et du coup, au lieu d'avoir des scènes dénudées, Ramatou Keïta joue vraiment sur les non-dits, le non-montré et beaucoup d'allusions à des codes culturels traditionnels. Et comment s'illustre cette sensualité à l'image ? D'abord, il est incarné par le personnage principal, qui n'est autre que la fille de Ramatou Keïta, Sarah Silverfield, qui est donc magnifique dans sa posture, dans sa tenue, dans son maquillage. C'est un film qui a en plus obtenu le prix de la meilleure image au Fespaco. Donc notamment, il y a un gros travail de mener. Et cette sensualité, comme je le dis, elle est basée sur de la pudeur, sur des attentes, sur des postures. On n'est pas dans une effusion de choses, on n'est pas dans des scènes dénudées, par exemple. On raconte l'amour d'une autre façon. Et je pense que c'est vraiment le parti pris de Ramatou Keïta. C'est regarder l'Afrique telle que nous, on la voit et pas telle que les autres la perçoivent. Et qui est Ramatou Keïta ? Ramatou Keïta, c'est une cinéaste qui est née au Niger, qui est à la fois Peul, Sonhaï et Manding, qui a d'abord été journaliste. Elle a notamment travaillé en France pour la télévision. Et puis, elle a réalisé plusieurs films, comme Alessi, une actrice africaine, un documentaire dans les années 2000, et un court-métrage, Zinaria, qui précédait ce long-métrage qui lui a pris beaucoup de temps. Et Claire, vous allez nous parler d'une autre cinéaste nigérienne, Aïcha Maki, avec son film « L'arbre sans fruit ». On regarde tout de suite. Je suis un arbre sans fruit. Il faut que vous-même vous sachiez qu'est-ce que vous allez faire, compression sur le mari. Tout homme qui va penser qu'il est en mesure de faire une érection, va dire qu'il est puissant, il est normal. Il est aussi question de pudeur dans ce documentaire d'Aïcha Maki. Oui. Là où Ramatou Keïta allait utiliser la fiction pour aborder la pudeur amoureuse, Aïcha Maki fait l'usage du documentaire pour aller interroger et dénoncer une problématique qui touche beaucoup de couples, celle de l'infertilité. On croit souvent dans nos sociétés que c'est forcément la faute de la femme. Et du coup, les hommes sont capables de répudier leur épouse ou en prendre une deuxième ou une troisième, etc. Là, la cinéaste qui subit elle-même cette infertilité fait la démarche d'aller interviewer des religieux, des journalistes, des médecins pour savoir ce qu'il en est. Et ce qu'il en ressort, c'est que souvent, les hommes ne font même pas les tests pour vérifier s'ils sont eux-mêmes infertiles. Et qu'est-ce que ce film nous dit de la société nigérienne ? Eh bien justement, que c'est une société avec un poids très fort sur les femmes où cette question d'infertilité peut, on va dire, pas briser la vie d'une femme, mais en tout cas, on attend beaucoup d'elle au sein de la société, en tant que mère, en tant qu'épouse. Et lorsqu'elle ne peut pas faire de fruits, c'est le joli thème utilisé dans ce titre, l'arbre sans fruits, c'est assez douloureux. Donc là, je pense qu'elle prend la parole au nom de toutes les femmes et elle aborde un sujet assez tabou, de manière tout à fait sensible et remarquable. Alors, le point commun de ces deux films, en plus d'avoir été produits au Niger, c'est qu'ils sont à l'affiche d'un même festival cette semaine. Oui, et ça fait plaisir de voir autant de femmes cinéastes filmer leurs consoeurs, aborder des thématiques féminines. Ces deux films seront présents dans le cadre du festival Afri Caméra, qui célèbre cette année ses 10 ans, à Berlin. Donc Berlin est très connu pour un autre festival qui s'appelle la Berlinale. Mais Afri Caméra met tous les ans à l'honneur, au mois de novembre, le meilleur des films africains qui circulent sur le continent. Merci Claire Diao. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la revue de cinéma panafricaine à eau télé disponible en librairie.